Les centrales nucléaires contribuent au réchauffement climatique, donc c'est faux. On parle souvent des nuages qu'on observe au niveau des tours dans les centrales nucléaires. En fait, la fumée blanche, c'est de la vapeur d'eau, donc ça ne pollue pas. L'énergie nucléaire a un bilan carbone qui est très faible, même si on compare aux énergies renouvelables, que ce soit éolien, hydraulique ou solaire, et surtout si on compare au pétrole, au charbon et au gaz. La France est le pays le plus nucléarisé. C'est vrai si on regarde par rapport au nombre d'habitants. Par contre, c'est faux si on regarde au niveau du nombre de centrales. Dans ce cas-là, c'est les États-Unis, le pays le plus nucléarisé. Les premiers réacteurs ont été développés pour des usages militaires. C'est vrai, la fission nucléaire a été découverte juste avant les années 40. Juste après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite, il y a eu le projet Manhattan, qui a servi à développer la bombe nucléaire, et c'est là que l'énergie nucléaire a fait un gros boom. Les centrales ont le droit de rejeter des substances radioactives dans l'environnement. C'est vrai, mais à d'autres réglementaires infimes, est-ce que ça peut quand même avoir un impact ? Pour le savoir, Futura lance son prochain mec sur cette thématique.